bonjour vaut des retours sur voilà ce jeu là au cours de legacy et on a une petite quête secondaire là avec avec le gobelin qui nous a demandé c'est bien des gobelins ouais nous a demandé de l'aider et moi je voulais aussi voir si je pouvais nager dans le lac mais avant on va parler à cette demoiselle les poissons les poissons heureux sinon ouais celle de base c'est celle de désobéir à mon père que je ne me le serai jamais pardonné quoi j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac peut-être que tu pourrais m'aider trop bien carrément ouais plongé dans le lac ce serait une aventure épique dimanche plus merveilleux c'est exactement la réponse que j'espérais pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver il y a des années mon grand père qui se prenait pour une sorte d'astronome est parti avec ma grand-mère de la gare de pré-aulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles et ils ne sont jamais revenus toutes mes condoléances oh que leur est-il arrivé on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé on sait seulement que ni eux ni leur bateau ne sont revenus on a supposé qu'ils s'étaient noyés mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir ok cette nuit là notre précieuse astrolabe familiale a sombré avec eux ah voilà ça me gêne plonger et aller le récupérer je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père ça va être bien c'est quoi un astrolabe oui qu'est-ce qu'un astrolabe au juste il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation c'est comme on l'utilise principalement à des fins astronomiques pour étudier les étoiles mais il a bien d'autres usages c'est un appareil fascinant malheureusement il doit être complètement rouillé maintenant mais j'aimerais quand même le récupérer ainsi je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands parents elle a une votre rapproche de la nôtre si bouleversé non mais pas en trois mots mince je me suis trompée il s'agit d'un voilà tu sembles penser que j'ai entendu parler des pinch smedley de basse ta famille serait célèbre c'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte le nom pinch medley est le synonyme même de curiosité intellectuelle nous sommes réputés pour nos exploits à excuse moi miss casse-couille avec toutes les découvertes que je compte faire ce qui ne connaît pas dit moi pourquoi le ciel est bleu finiront par en entendre parler bon on va faire ça à l'air dangereux surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale je comprends mais si tu acceptes je te serai à jamais reconnaissante et puis tu pourrais bien trouver d'autres trésors mais oui non mais je veux plonger bien sûr ce site reviendrait j'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac sa profondeur tu sais même pas pourquoi le ciel est bleu en plus mais complètement à environ 200 mètres du quai ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe mais je veux je veux moi je veux aller plonger de fou ça c'est une mission pour moi alors oui oui c'est bon tu l'as dit ça va hein elle me l'a mis sur la carte donc c'est pas vrai tu ne l'as pas mis sur la carte on dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai je devrais plonger et aller voir par moi même oh ouais let's go bon je plonge quand je plonge quand je plonge en pleine nuit c'est toujours une bonne idée c'est ça là bas il y a des bulles il y a des bulles comme les trésors dans certains jeux il y a des bulles il y a des bulles oh je peux pas plonger ensemble nous tuons de bleu sarcelle une ville charmante ok dommage et j'avoue que j'espérais vraiment qu'on puisse plonger pour de vrai ouais c'est vrai la chlorophylle dans les plantes je suis sûr qu'elle la savait même pas non plus non mais de façon il y a 200 ans on l'a dit à l'époque elle est fucké ça va pas du tout il y a rien qui correspond à 1800 le langage les fringues les toilettes qui sont ultra modernes en bref tout on en a discuté il n'y a rien qui va c'est de la foutage de la gueule envie de dire t'as va fermer ta gueule les sharp highlands effectivement il y a des trésors sur le nôtre duant et guère le pyjama oui des manteaux et tout mais attendez faut que je vende des équipements je veux voir ce que ça fait si j'ai un équipement et que je suis full popo astrolabe familial ah j'ai trouvé je devrais dire à grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa famille moi je peux le garder la boutique de zara le lac remplacement d'équipement d'accord du coup fouiller la flotte ça peut être bien je pense qu'on aura peut-être des petits darks des petits trucs comme ça à des moments les demandes sorciers sont auto séchants oui pour ça que je me change jamais en ma douche avec les fringues paf tachage jus de sangsues ah ouais ça je prends ça et je sais pas encore comment crafter des potions moi ah si il faut que je t'efface des tests nul l'inventaire limité je suis on ne peut plus d'accord attendez je sais pas si il va me donner une récompense je vais pas me donner de fringues en récompense mais pas d'animal crossing non oui je compte le garder on testait ça qu'est-ce qu'on fait on fait de voici il attend pas gradiquement et oui je compte le garder c'est vrai qu'il est bien il est joli c'est une serpentarde aussi ouais t'as raison t'as raison c'est une serpentarde et vaut mieux se mettre bien avec notre faction t'as raison la thune la thune c'est gentil ouais ouais non mais vous avez raison c'est une serpentarde oh masque de sirène pour moi ça je suis une sirène attendez l'endroit semble être assez agréable oui arrête de le dire à chaque fois qu'on vient parce qu'on n'est pas vraiment reparti il dort jamais le non c'est bien le vendeur le vendeur consciencieux il n'a pas le droit d'avoir de besoins vitaux je vais te vendre des choses par contre les points d'interrogation ils étaient toujours dorés ça je peux le vendre ça aussi ça se rend bien que c'est ce que j'ai je vais vérifier quand même je pense que oui mais normalement il n'y a rien que de ce que j'ai équipé en fait si j'espère pas on va voir j'espère vous revoir bientôt il avait été poussou par contre raquettage un peu ouais ou surtout griffondor en vrai surtout griffondor les poussou c'est le bas peuple on en a besoin alors que bon griffondor c'est bon quoi on n'a pas besoin on chie un peu c'est quoi que j'ai eu j'ai des montures j'ai eu un masque regardez ça tout de suite là tout de suite c'est pas la tenue qui va avec je vous promets quand je l'aurai ça va y aller du coup ça ah ouais ah ouais celles que j'ai elles sont légendaires mais c'est dingue ça du coup j'ai plus d'autres chapeaux alors j'ai eu un autre ensemble qui est mieux bon pas esthétiquement pas esthétiquement mais c'est pas rien on va le transmo ah ouais j'en ai une autre extraordinaire niveau 11 aussi j'ai eu des autres niveau trop avancé joli ouais franchement le masque il est joli j'attendrai d'avoir une tenue qui va avec mais je le mettrai quand j'aurai je sais pas peut-être une coiffe un peu stylée ou un chapeau un chapeau sirène qui va avec des trucs comme ça on va faire la quête du gobelin mais attendez je voulais plonger mais avant on va quand même explorer un peu la flotte oui est-ce que je peux utiliser mes soeurs dans l'eau tiens non non je peux pas ok je me suis dit si j'utilise l'humo c'est ce que je vais avoir des trucs sous moi et tout je vais voir le kraken tenue papillon de lumière mais je serais trop fabuleuse déjà je suis un peu fabuleuse là ah j'ai mon bouquin dans la main pendant que je nage j'aime pas ça du tout tu vas mouiller ton bouquin bouquin magique c'était où les trucs là je vois plus trop là bas il y a des vagues alors je vois plus c'est un peu par là je crois je vois plus d'eau qui remue est-ce normal je vois des vagues quoi oh là ça remue là bas non pas du tout ah non mais les vagues elles m'induisent en erreur t'es pas aussi loin t'es pas aussi loin mais non je t'es pas aussi loin je vais je t'es un peu excentrée je vais aller un peu par là un chapeau sirène oui mais c'est pas c'est pas les reines l'animal c'est pas les reines la dame avec le chapeau enfin la couronne c'est sirène qui vient du terme qui vient du terme grec sirène qui signifie poisson fabuleux mi-homme mi-poisson et re-mi-homme derrière en grec quoi non pas l'alarme non plus alors voilà l'alarme tient son nom du poisson fabuleux mi-homme mi-ours mais voilà mais n'est pas l'animal sus mentionné et camoulox tout à fait bah je trouve plus l'eau qui remue mais je crois que je suis trop loin je vais mettre là sur mais non je suis c'était ici mais ça remue plus je crois que c'était dans le coin moi dis-vous tu veux chercher dans l'eau des trésors bah voilà je suis dans l'eau je cherche des trésors je vous tue une ma gueule eh j'ai toujours eu des soucis hein j'ai toujours un peu des soucis d'octi et tout faudra qu'on voit d'accord ok on fera ça demain ouais je queen à mon copain mes problèmes pour qu'il trouve une soluce le loot c'est sûrement pas dans la quête putain ça dégoûte ça veut dire que j'ai raté un loot parce que parce que un ventaire trop plein et je veux pas le récup franchement je suis un peu dévainé c'est à regarder on les voit de très loin les loot c'est un loot là bas ça remue ça remue ça remue ça wiggle qu'est-ce que c'est en une nuit oh 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 ah non je vais me protéger j'ai oublié qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que je viens de faire ? j'ai fait un truc que je que je sais pas ce que c'est l'angle de fangieux putain trop bien j'aime bien qu'on rencontre des ennemis comme ça je savais pas en vrai je m'étais dit bah là on est près de Poudlard on va rien avoir et tout trop bien tu peux rentrer ton livre meuf pio 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 ouais c'est beaucoup du pio 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 et demain je peux pas gérer ah bah y'aura ouais il y aura aussi oh là ça mais qu'est-ce que c'est que cette ulti ? on a des ulti en fait dans le jeu les profs ils m'ont pas dit qu'on avait des ulti ils m'ont trop menti c'est ça c'est un voyage rapide plongé je suis sûre que c'est un voyage rapide mais cette image est très moche ça va pas du mal une grotte une grotte faut bien le prononcer sinon on croit d'autres trucs oh là là on est dans la grotte au début de Oblivion en début on est dans une prison mais après on est dans une grotte ok c'est le moment de faire ça range ton bouquin s'il te plaît gamine ok si je fais ça et ça j'ai pas encore assez de sort je pense je peux pas soulever ok faut dire quoi je lui tire dessus bon je me t'ai dit faut la soulever avec les vieux sauts mais ça marche pas on va soulever en tout bon tout au doigt évidemment je pense que j'ai pas encore assez de sort parce qu'on est d'accord qu'il y a pas d'autre qui brille ça me fait même pas ding d'accord ok j'ai rien dit j'entends des bruits uniforme scolaire tartan avec gilet mais ça c'est vraiment très nul pour un endroit avec une petite énigme ok l'énigme est pas ouf mais j'espère mieux c'est qu'il y a la porte oh je sais pas ça je suis une serpentarde on m'ouvre pas la porte je casse la porte ok c'est tout il y a rien d'autre on est d'accord on va pas d'autre coffre attends non bah ça a l'air bon et ben partons mon bouquin ah voilà il a disparu non il est en reflet chelou j'ai l'impression ah non c'est mes cheveux je sais pas ok donc il y a des voyages rapides c'est sympa bon j'explore les mers aujourd'hui mais c'est peut-être pas je parle de l'endroit où il y a de l'eau c'est peut-être pas le mot de le faire à la nage peut-être qu'après un moment on aura des barques des trucs comme ça des montures aquatiques sur le kiff ultime mais on est pas dans Pokémon alors je pense pas et genre je pourrais découvrir des trucs de ouf ouf comme droite secrète à chier un peu on peut même dire un peu à chier au moins au moins on sait que ça existe donc je dirais que c'est surtout ça l'info intéressante qu'on a eu on peut incognier mais ferme-la je ne vois rien en fait l'angle de vie change je ne peux pas bouger la cam j'ai oublié j'ai pas utilisé un protégo parfait on est trop dû défiter bloquer vaincre des mages noirs ah c'est des mages noirs ça oh les nulos oh les mages bidons un tout pourri l'image oh des oeufs eh j'ai des oeufs là les ennemis en avant on ne le voit pas alors attendez mes câbles ils vont s'emmêler partout si je tire ma voilà c'est des oeufs des dragons voilà on les voit pas quand je suis en petit comme ça on ne voit rien du tout mais vous savez qu'ils sont là maintenant vous sachez le niveau des mobs est-ce qu'est-ce qu'est-ce que sur le tien et ben je sais je pense que je sais pas aucune idée en fait le monde est grand un peu quand même ça va être sympa je ne sais pas du tout on va dire que je pense pas je pense que c'est par zone parce que j'ai mis en difficile et si c'était scale je pense que les débuts seraient beaucoup plus durs généralement c'est ça quand les niveaux sont scale tu galères moins après mais tu galères grave au début qu'est-ce que c'est ça ? non ouais bon à chaque fois oh je veux c'est ça qui queen oh oh mais bubu il pleure au pire je vais peut-être trouver la clé si je nique les autres parce qu'il y en a d'autres j'ai vu sur la carte oh je me suis dit mais c'est une bestiole au loin non il était tout proche mais il crie pas fort je vais mettre un marqueur je sais pas si je peux mettre des marqueurs c'est pas une étape je veux mettre un marqueur je pense pas chier c'est un open world on doit pouvoir mettre des marqueurs sur les open world oh un petit bubu bon ils sont où les autres méchants ah c'était ça oh non je descends pas mais il y a des trucs à faire partout ça je pousse ça ça je connais j'ai joué à breath of the wild ça je dois pousser là-bas ou à côté attendez il y en a deux est-ce qu'il y a deux boules 3 tuples je peux pas pousser est-ce que j'aurai un sort pour ça non c'est quoi dans la cage bah c'est une sorte de petite boule chelou qui retrouve un petit chien mais en forme de boule en fait alors ok il faut que je le pousse mais est-ce qu'il me faut un sort pour faire ça mais il a volé un moment quand j'étais là je suis arrivé il est retombé ça a bougé mais oui quand j'ai fait protégo ça bouge oh bah là c'est bon il est débloqué bon presque quoi ce il y a des bruits chelous elle bouge mais est-ce que vous pensez faut que je pense dessus ah peut-être faut que je que je prenne mon élan c'est ça que vous dites oh putain allez pardon mes petits cheveux ils n'arrêtent pas de voler sur mon visage et ils m'énervent ou alors je il y a rien qui voit il y a complètement de petits cheveux ok mais attends bon Je ne sais pas pourquoi j'arrive un peu à la pousser mais pas trop. Je pense que c'est pas maintenant qu'on aura l'info, mais j'ai plein de trucs à faire dans le coin du coup, il y a trop d'énigmes et tout et tout. C'est juste trois jours que je me balade autour du lac, heureusement j'ai pas de secours. C'est un pont éclairé bizarrement de loin. Une autre quête secondaire ? J'aime bien moi ça. Bonjour, je maîtrise l'humos ! Tiens ! Let's go ! Allez ! Je vais utiliser la barque, ça dégoûte. Je n'ai marre de nager moi. Quel beau plongeon. On va faire la quête secondaire de l'autre parce que j'ai l'impression qu'on se disperse un peu. Je ne sais pas si vous en pensez. Je t'ai vu, c'est lent, c'est avec l'élan au fait. Ouh ! Un élan ? Oh toi je t'ai vu aussi ! Mais t'es quoi toi ? On peut plus de ces trucs. Ah bah quand même, là ça fonctionne. Qu'est-ce que j'en fous. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh, j'ai ramassé des trucs. Hmm... Peut-être le mettre sur le socle ? Et euh, ça va être chaud ? Ah ! Oh si je lui perds, j'ai pas l'air stupide. Mais comment que je monte là-dessus ? Tu peux pas monter là-dessus, really ? Y'a des énigmes, je comprends pas. Non ! L'axe promène son cube. Non, je fais ce que je veux, ce que je peux, parce que je... J'essaie de comprendre en fait. C'est pas la première anime que je vois dans ce genre-là ? Jusqu'à présent ? Ah ! Ou alors c'est là alors ? Ah ouais, non, c'est peut-être plutôt ça alors. Ok, ok. Peut-être plutôt ça, non ? Y'a le même symbole dessus ? Ouais, le même symbole. Ok, je suis portée dans des délires. Euh... Viens là. Ah c'est ça que tu avais vu, Infernalou ? Ok. Ok. Ok, ça se met tout seul assez facilement. Bon. Ah, y'en a peut-être plusieurs ? Ah, y'en a peut-être plusieurs à mettre. Y'en a peut-être plusieurs à mettre. J'en garde ici. Je vais suivre le chemin. Comment s'arrête là ? Super. Mais c'était bon ça, non ? Oh mince. Je déconneis, je déconneis. Bon, il doit y en avoir plusieurs. Ah mais non, c'est bon, c'est fait. J'ai rendu, mais... Pardon, j'avais pas vu que c'était ouvert. J'avais pas vu que c'était ouvert, désolé, désolé. Je vais voir des squelettes, j'espère que je perdrai pas toutes mes runes. Hum. Ça va tomber. Oh ! Ouh, c'est rigolo ça ! Euh, peut-être que je fasse ça ? Non. Peut-être que je fasse... Réparo. On va regarder ce qu'il se passe. Ah, ça me rejette tout de suite. Hum hum, on va voir en amont. S'il n'y a pas un petit truc à faire. Bon là, tout de suite, pas l'impression. Non. Ah mais là, je suis ailleurs en fait ? Ou pas ? Non, hein. Ouais, je sais pas, je me demandais si ça me fout ailleurs. Mais non, non, pas du tout. J'ai dit des otis. Tiens. Hum. Hum. Si ça se trouve, c'est un truc qui marche pas si je suis pas serre d'aigle. C'est possible, ça, hein ? Il peut y avoir des entrées de grottes pour chaque faction. Oh, c'est trop possible. On sait que c'est possible, avec les cartes kiwi. Oh, je sais, peut-être en me protégeant. Moi, je peux pas. Et puis E7. Yo n'arrive plus à dormir. C'est qui ? À Jilo, peut-être, c'est ça ? Pourquoi qu'ici je lui arrive ? Les insomnies ? Non, au guardégacy. Ok. Ah, là, je joue hors live, alors. Oh, mince. Je voulais éviter. C'est quoi ça ? Oh, regardez derrière ! Oh, derrière, regarde plus derrière ! Non ! Non, 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 j'appuyais ! Non ! Je sais pas où est-ce que j'en apparaît. Ah, Revelio ! Putain, ça craint, j'avais pas compris. Revelio. Et puis le celtio n'arrive pas à dormir, Revelio. Ah, putain. Oh, mais silence, quoi ! Il est beaucoup trop... Beaucoup trop cryptique, la tonte, ta blague, là ! C'est juste moi, je t'en remets de moi, là. Merde, Tijilo arrive pas à dormir et tout. C'est moi, c'est elle, le gosse. Bon, il y avait le Kraken là-bas. On va y aller ? Oui. Oh, j'adore ! C'est très stylé ! Regardez ça ! Oh, il est reparti. Un Kraken te vole ton loot... Oh non ! Bon, ben, malheureusement... il se passe de rien. J'aurais bien aimé même juste me faire attraper et noyer mais j'ai voilà qu'il y a un truc, ça aurait été stylé. Moi je pense que c'est mon pote de façon le Kraken il m'attrapera pas mais il n'en aura pas. Même pas il t'abecter le Kraken, mais oui ! Ça dégoûte. Hein ? Il y a un ding sur ma carte ? Il y a un truc, j'ai eu l'impression non ? J'ai eu l'impression d'avoir un ding sur ma carte mais je dois me tromper. C'est MTC le ding, ça veut dire que tout est propre. Bon, eh ben on va aller ici, on est à Poudlard, on a pris un raccourci ça tant pis. Oh c'est du joli saut ! Salut Katem ! Allez monte ! Allez ! Vraiment tu sais pas monter sur Giyou ? Non mais là tu nages pas, là t'as de ta pied, enfin. On gare à bateau. Bonjour ! Tu peux prendre un bateau dans le regard à bateau ? Mais pourquoi je peux pas utiliser de bateau ? Y'a un coffre. Je prends le coffre. C'est de la thune, ça me va. Oh ! Qu'ai-je vu ? Lac noir ! Lac noir ou grand lac mais le directeur actuel n'affectionne pas ce nom, est une étendue d'eau douce située au sud du château. On trouve dans ces profondeurs sombres des êtres de l'eau, des strogulots et d'autres espèces de créatures aquatiques magiques, y compris le calmar géant. Un céphalopode étonnamment amical. Amateur de pain grillé ! Oh mais c'est pour ça il nous attrape pas, il nous bacte pas parce qu'il nous aime bien ! Un phalopode d'eau douce du coup. Tout le monde est sur le jeu, il est bien au moins. Bah honnêtement moi qui ne suis pas une grande fan d'Harry Potter. D'ailleurs là en ce moment je vais en mater un peu les... Aujourd'hui je me suis mater le 1 pour un petit peu essayer de me rappeler et je vais essayer de tous me les remater au moins. Et vraiment j'aime beaucoup l'open world est très sympa visiter, on est vraiment libre. Je me suis dit qu'on aurait plein de contraintes avec les cours et tout ça mais non. C'est cool. Pour le moment j'avance très très peu dans l'histoire, juste j'explore et il y a de quoi faire en fait. On a des secrets, des énigmes, des trucs comme ça, des endroits à trouver comme souvent. Et avec la magie l'avantage c'est que tu as plein de petits ressorts, des énigmes. Assez intéressant et dans le château t'en as plein. Donc ça moi j'aime bien ces trucs là. Les combats à la baguette pour le moment ils sont assez basiques, j'ai pas beaucoup de sorts après. Du petit délire d'avoir un bon timing et tout ça donc c'est sympa. Mais c'est pas le truc je pense qui sera le plus intéressant des combats à la baguette. Je pense que après bon je dis ça, ça se trouve il y aura des combats qui sont stylés où tu auras plein de trucs à faire, plein de sorts différents pour aller à venir à bout et tout. Ça pourrait être cool. Mais pour le moment c'est pas le cas. Après il y a tout le délire de faire des popos et tout ça. J'ai cru comprendre qu'on pouvait aussi personnaliser sa chambre ou je sais plus quoi. Donc ça je verrai ça plus tard quand je pourrai j'aimerais bien. On a tout un truc d'équipement. Tout l'équipement il a, comme dans les rpg on a des niveaux de l'équipement. Pas d'arbre de compétence mais je pense que c'est remplacé par les sorts. En fait on va apprendre des sorts au fur et à mesure. Et l'histoire elle est un petit peu intrigante. Donc voilà. Pour le moment après j'avoue que je suis tellement, moi je suis tellement exploration dans les open world que voilà. Et le monde pour le moment il est assez réussi. Juste je trouve les couleurs un peu ternes. Il y a un truc qui fait dix clics et on est d'accord. Il y a une bestiole dans le coin, je sais pas à quoi sert, je sais pas pourquoi mais il y a un truc dans le coin qui fait dix clics. Et la dernière fois qu'on a vu ça bah en fait c'est une bestiole en cage et on n'a pas pu la libérer mais on pourra plus tard peut-être. Ah non non je pense que c'est que des sons. Ok non c'est juste des bestioles classiques du jeu, c'est pas. Bon je pense, j'en sais rien. J'avais jamais entendu avant. Ok. Euh, il faut que je vois. Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai raté un truc. Ah mais c'est, qu'est-ce qui se passe ? Non c'est pas eux. Non non, ils font leur truc de Sims, j'en fous. Ah si c'est ça. Il manque un peu de voix hein. Vous manquez tous un peu de voix quand même hein. J'avais des jeux d'époque PS360. Bah il y a aussi un style, comme je disais, les jeux sont devenus plus ternes au fur et à mesure, les films sont devenus plus ternes au fur et à mesure donc c'est peut-être pour coller à ça. Et comme on disait c'est peut-être un peu la mode avec Elden Ring tout ça peut-être, je sais pas. Euh, mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai, j'avais coché un truc pour que les contrastes soient accentués. Ça a rendu mon personnage bleu. Mais littéralement hein, vraiment très bleu vif. Euh, d'ailleurs c'était mes premiers pas dans le jeu qui étaient comme ça, je comprenais pas. Euh, donc je pense qu'il faudrait une petite mise à jour pour corriger ça. Bon allez, on rentre. Attention ! Je vais passer la porte. Et le jeu, il charge à ce moment-là. Donc je lui laisse le temps. Ok ! On est où ? J'ai pas, j'ai pas exploré ici moi. Blason de Poudlard. Les armories de Poudlard sont ornées d'un lion, d'un serpent, d'un aigle et d'un blaireau qui représentent chacune des 4 maisons de l'école ainsi que sa devise. Drago d'Ormian nukwamtilandus signifie qu'il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Par contre euh, ça moi je sais pas. Il y a un truc à faire avec une statue. Ah mais c'est pas dehors. Si ? Attendez, il y a un truc à faire avec une statue là ! Ouh ! C'est pas du tout celle-là. Ah c'est celle-là ! Ah ! Attendez, ça, ça me dit quelque chose. J'avais testé sur une statue qui était un peu dans le genre... Ouiiii. Beaucoup de choses à récolter. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime bien un peu, euh, avoir... mais vu que moi ce qui m'intéresse c'est surtout les cosmétiques qu'on peut gagner avec les récompenses. Voilà. Il y a une Muglomine Dark ! Et bah c'est encore pratique dans le jeu, j'ai pas fait gaffe. Un Landuba qui fait des... des conneries à coup sûr. Oh ça me dit quelque chose Landuba, c'est Neville ! C'est ça, c'est l'Anthony de Neville. Euh ouais, techniquement, il est pas... c'est pas le plus abouti des jeux, hein. Il soit. Euh mais il est... il est très euh... On va dire que l'effet euh... L'effet de découverte est quand même très présent. Alors là je peux pas y aller tout de suite, évidemment. Mais moi je voulais à la base aider le petit gobelin qu'on avait croisé. Mais c'était où ? C'était pas après Olard ? Bah non, c'était en dehors de Poudlard. C'était là-bas genre. Carte du monde. Bien. Ah il a besoin d'aide le vendeur ! Ah mince ! Mais oui, j'ai vu tout à l'heure qu'il voulait euh... Mais moi je veux voir, attendez, comment je mets une quête ? Euh... On... Bon, la chaleur disparue, c'est celle-là que je voudrais faire. Voilà. Ah j'aurais dû faire localiser, j'étais culonneux. Je culonne. Ville, pas sûr de l'écriture. Ah c'est peut-être juste IL... Enfin je suis même pas sûr non plus. J'aurais disparu et c'était où ? Non mais... Ah oui c'est de là-bas ! Ah moi c'est des endroits que je connais pas ! Ça me va hein ! Enfin moi ça me va. On va se tp là où on était tout à l'heure et puis les ouvres. Non, se tp, j'ai dit. Je trouve ça moche sur la Resident Evil. Des apparitions chromatiques ? J'ai pas vu, euh j'avoue. Oh les cerveaux blancs ils sont cools. Éclate avec le jeu. Ouais franchement oui. Je pensais pas à ce point-là parce que comme je l'ai dit souvent, je suis pas une grande fan d'Harry Potter spécialement. Oh c'est sympa. Mais l'univers est très propice à faire plein de surprises aux joueurs. A lui proposer plein de petits trucs. Dont un superbe DLC Quidditch qui est quasiment sûr d'être annoncé un jour. Vu que la Pat Ball cette année les Quidditch est annulée. Ma voix elle te détend. C'est gentil Gauchte. Oui oui mais arrête de te parler à toi-même là-dessus. Enfin on le sait. Par contre je vais parler au vendeur parce qu'il a aussi un souci. Bon je me casse. Bonne nuit. Dis bisous. Ajoute un flou chelou. Ah c'est vrai que ça j'aime pas non plus. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville ? Un gobelin du nom de Pergit cause des problèmes dans le coin. Sa bande attaque les marchands itinérants et les affaires en pâtisse. Ce serait formidable que quelqu'un s'occupe de son cas. Mais personne n'ose s'en prendre à une bande de gobelins. Ou quoi ? Ils osent pas. Les gobelins c'est pas si puissant en vrai. Même pas très puissant. Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Donc ça je peux la vendre. Bah celle-là aussi apparemment alors. Bah je vends. J'ai de la thune ! En vendant les fringues là ? Pardon. Je stresse un petit peu. Euh... Je vais voir dans mon équipement. Je vais quand même m'assurer que la transmo soit ok. Ah mais oui on a plusieurs en fait. Mais est-ce que c'est la meilleure des trois que j'ai ? Oui. Ok. La tenue aussi j'en ai une nouvelle. J'ai eu celle-là. Elle est moins bien. Euh... Fais voir si je prends... Mais ça va être limité là en fait non ? Faut-il que je vire aussi des transmo. J'espère pas hein. Donc j'espère que ça va défiler. Eh c'est sympa cette tenue disons. La tenue rustique là. Peut-être pas avec cette cap. Mais plus tard hein. Quand j'aurai un bon swag. Quand j'aurai une autre tenue et cap. Une autre transmo là. Parce que pour le moment j'ai pas grand chose. Ah j'ai ça. Oh j'aime bien. Ça va bien avec mon chapeau vous trouvez pas ? Ah oui c'est la... C'est celle que j'ai outée mais que je peux pas équiper. Bon je verrai plus tard. Je mettrai euh... La transmo du truc. Quand je pourrai l'équiper. Ah c'est marrant donc. C'est un équipement qui est trop level pour toi. La transmo de l'équipement. Est quand même. Applicable. Même si l'équipement lui-même tu peux pas l'équiper. C'est euh bien. Enfin c'est cool. C'est bien en savoir. Ok. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous ? Qu'avez-vous en boutique ? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? J'espère vous revoir bientôt. Normalement j'ai toutes les transmo hein. parce que c'est le plus intéressant dans les équipements qu'on veut pas mettre parce que ça j'ai regardé la coupe de feu hier alors c'était bien j'avais pas vu le massage j'ai envie de mettre ma monture depuis tout à l'heure avec la touche pour mettre ma monture dans Elden Ring on a entendu un bruit chelou nous sommes d'accord par contre ça c'est cool faudrait que je fasse des popos parce que j'ai plus de popos sur moi oh qu'est-ce que c'est ça ? ça te souhaite pas de te préparer tous les soirs ? te faire belle pour nous ? je me fais belle aussi un peu pour moi mais si ça peut être chiant ça peut être chiant parfois de se dire de se dire que bon je serais pas à l'aise si je suis pas préparé alors que c'était un gars c'est pas une question que je me poserais si quand est-ce que dragon qui peut atteindre le noir des hybrides ? ah ouais c'est une une écaille si quand est-ce que dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur ? à Sibiki on possède une imposante écaille irrégulière qui conserve précieusement dans sa cachette ouais bah c'est très très précieusement conservé effectivement 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 ouais je introuvable la cachette de fou qu'est-ce que se passe ? je t'ai repéré par une bestiole je crois c'est les araignées elles sont stylées j'aime bien mais bon j'ai un peu la flemme bon bah allez-t'cours ah j'arrive pas ah oui non c'est l'autre touche je vois rien mais c'est pas grave j'aimerais bien pouvoir tourner ma cam en combat parfois non arrête moi j'ai même rien hmmm je te l'avais dit hier, si c'est lié au site où on fait le questionnaire, et ben c'est un oiseau. Mais je pense que là par contre, si je peux le modifier, je modifierai. On verra. On verra, on verra. Vu qu'on peut toujours modifier les trucs a posteriori. Genre le jeu nous dit ah bah c'est ça ton truc, et après tu peux tout modifier. C'est comme ça avec la maison, c'est comme ça avec la baguette, c'est peut-être comme ça avec le bâton d'eau, je sais rien. Ok, on a trouvé le campement. On va prendre des méchants. Le moyen de casser la gueule. Je peux pas ? Voler le carreau d'arbalète d'un tireur. Comment je vole un carreau d'arbalète ? Maintenir deux et demi en l'air. Tu l'es ? Mais j'arrive pas à les viser. Que tu fais ? Qu'est-ce qu'il est là ? Bon. Mince, je me suis tombé de touche. Allez. Merde ! Mais je peux pas le faire en fait, parce qu'il y avait trop de temps sans changer. Oh putain, excusez-moi. J'ai beaucoup de mal avec le système de viser, j'arrive pas à changer de type, elle a tourné autour de moi. C'est m'énerve. On va te rendre pas ton tour, je sais pas qu'on s'était. On va voir. Oh non, je chante pas Ilona, silence. Silence, silence. On va pas commencer à mettre ça dans la même tête. Mais on peut pas s'accroupir dans ce jeu, on peut pas être discret. C'est ça. Par exemple, que ça se recharge. Je veux l'exploit. Oh bah je peux pas en fait. J'arrive pas à changer de cible. Genre je le cible lui, mais j'arrive pas à changer. Ça a pas l'air très entui. Je rappuie sur le bouton, mais c'est pas assez autre chose. Ok, ok. Ah c'est ça. Le problème c'est que... Mais putain, c'est quoi la touche pour me protéger, c'est ça ? Oh, un carreau d'arbalète, mais je viens pas d'où il vient. C'est pas que j'ai de me tac sur tous tes messages, Gauchta, surtout quand tu dis qu'il y a la ref. C'est pas, c'est dans le Farry Potter, je l'ai pas. Je me doute que c'est dans le Farry Potter, on est sur Harry Potter. C'est pas. Non, mais pourtant je fais protégo. Mais je l'ai fait ! Mais il se comprend pas. Il me faudrait peut-être une popo de soin. Bon, on va voir, on va voir, on va insister. Je fais protégo, mais sauf que j'ai envie de faire X pour protégo, et c'est pas X, c'est Y. Putain, voilà, j'ai encore voulu faire la touche pourrie. Oh, classe, ça par contre des ultis. Ok, pitou. Donc je m'éloigne. Hop, popo de soin. Non, j'en ai plus. Je suis encore la mauvaise touche, c'est terrible. Bon, courage, j'ai mon levin d'arc. Salut, pitou. Salut, guino. Il faudrait que je me fasse des popos de soin, mais je sais pas comment. Après, on essaye sur le combat quand même. Ah mais il y a un mec qui est à moi. Ah, c'est trop putain pour moi. Mais... C'est trop puissant pour moi en fait, je me protège, mais ils sont trop forts. Enfin, il m'éclate ma protection. Je sais pas pourquoi. Du coup, ça va pas marcher alors avec leurs arbalètes. Faut absolument que je les esquive. Faut que je les esquive. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Arrête de dire cette phrase, ça me merde. Elle a trop mon gobelin quand même. Il reste à l'entrée. Mais j'ai fait. Mais j'ai fait. C'est terrible. Ah, c'est dur. Mes potions, je crois que c'est d'autres potions à côté de ma jauge de vie. Peut-être qu'après, si c'est des potions de boost, ça m'aidera. Je vais essayer un. Le problème, c'est que j'arrive pas à voir autour de moi. Je peux pas utiliser mes popos, je ne sais pas comment. Elles sont là, mais j'ai pas la touche. mais j'ai pas la touche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Tu ne tiendras pas mon temps. Sous-titrage ST' 501 Oh si c'est bon j'ai pris des popos ! Faut que je trouve un truc à faire. J'y arrive pas là. Merde, je me trompe de touche. Mais comment je fais ? Comment je suis censée le vaincre lui ? Qu'est-ce qu'il fait du bruit ? Ah, il est là. Moi je fuis parce que je ne veux pas. Bon peut-être que j'utilise autre chose. Mais là j'ai fait tout ce que j'avais. Est-ce que je suis censée apprendre le sort de feu avant de faire ça ? Et du coup là vu qu'il est tout en rouge on aura, c'est un truc de feu et du coup voilà. C'est possible hein ? Ok joli. Oh très sympa. Bon je l'ai semé l'autre et il est un peu semé parce qu'il n'a pas pu me tuer. C'est exactement les mêmes abris. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça du tout. Du coup il a le seum, tu l'as semé exactement. Il faut que je fasse quoi hein ? Débérer les chariots du campement. Ils sont où les chariots du campement ? Ah c'est ça ! Oh non faut que j'arrête de tout faire avec ta magie. Voilà il rentre tout seul, il l'avait dit. C'est officiel, c'est la que c'est la meilleure. Oh le sang on le seum. Oh merci venu ! Qui 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 a un seum, le type semé, le type que j'ai semé ? Oh le gobelin ouais du coup. Oh j'en avoue, j'en avoue. Et ça je pense que c'est plus tard, je pense qu'il manque des sorts. Parce que là c'est... Bon allez j'ai tout fait. Je pense que ça, ce sera plus tard. Et peut-être avec le feu. Aïe. Ça va tu vas n'y s'en. Ah champi, bon ça va il y en a partout. Oh les mémous. Bon on va rentrer. J'ai entendu la ranchaunée je suis tombée pour ce qu'on est en partant. Non, c'est vrai qu'il m'a pas beaucoup suivi. Ah bah il est là en fait, je crois. Bon, ah ouais, c'est un... Lui je pense qu'il faut que ce soit avec du feu. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Non mais approche-toi bro. Super. Une pièce d'or. Vraiment. Tout ça pour ça. En fait, il m'attendait à la sortie. Il m'attendait à la sortie de l'école là. Il m'attendait à la racrée. Donc bon, on est bon. Est-ce que bah ça... Ça je peux interagir, je l'ai fait, mais ça... C'est vraiment un truc à faire avec ça. Et avec ces trucs là, mais pour le moment, je n'ai pas. Je pense que de toute façon, on va être amené à revenir à des endroits quand on aura des blocs et des sorts pour faire des trucs. Voilà. Je vous dis... J'ai l'osk, merci, merci beaucoup. Alors. Là, on va rentrer et on va dire au gobelin, Hey bro ! C'est moi qui ai tout fait. Est-ce que je peux avoir des sous ? Et euh... Qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est un stupéfix, c'est ça ? Non. Je pense que c'est un stupéfix. Ah si, c'est quand je fais une parade parfaite, je fais ça parfaitement. Oui, c'est ça. Les petits moutons, ils ne roulent pas comme dans l'Alden Ring, c'est dommage. Ah, le feriot, il retraîne un million. Mais non, mais c'est autre chose ici. Ah, mais c'est chez lui alors. D'accord, c'est chez le gobelin ici. Ok, ok. Je crois que j'ai compris. Un peu. J'ai un potin à 8h15 dans un pot demain. Et ça me purge. Il y a toujours des rendez-vous chiants tout le temps. Il manque un R. Ah non, je ne savais plus. Je ne savais pas. Il manque un R dans quoi ? Je ne suis pas sur Twitch. Attendez, il faut que j'en switch. Hop. Non, pas cela, c'est des connards et je ne joue pas avec eux. Elle est Narouen, merci beaucoup. Ah oui, c'est Pantard. Non, je vous avoue que c'est Serpentard. Serpentard. Ça le faisait mieux, c'est Pantard. Ah, elle écrit. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. C'était aussi sur le gobelin de Legacy, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh. J'ai tout pété. Ça ne marche pas. Ça va, t'enlèves, c'est bien passé ? Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. Je ne dis rien et donne des sous. C'était difficile. En vrai, je suis morte pas mal de fois. C'est pas tard. C'est pas tard. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine oeuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Mais je m'en fous, je veux des sous. Qu'est-ce qu'il y a de bonnes idées ? Mais non, c'est mignon. Il n'y a pas de jamais la misère au Monopoly. Je suis mangée sur le Uno. Et nous, lundi, on va faire un poker, tiens. Sur un jeu Steam de poker, qui a l'air assez fun. Ah, c'est un vendeur maintenant. Attends, je peux tout de suite lui demander ? Pourquoi ne pas faire un petit tour ? Oui, pourquoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai un mordeur de chine. Mais je verrai, j'achèterai des trucs quand je saurai à quoi ça va me servir. Ah, il demande d'accord. Ah, c'est gentil de m'avoir rendu visite. Ah bah, je t'en prie. Ah bah, tu t'as fait. Alors, attendez. Maintenant, je peux équiper des cosmétiques. Enfin, des trucs que je ne pouvais pas équiper avant. Je ne vais pas le transmo, il est bien comme ça. Incroyable. C'est incre. Alors, j'avais aussi un chapeau. Non, il est moche. Défense 24 et 26, mais il y a des attributs que je peux appliquer. Je vais prendre celui de défense, hein. On n'a pas le choix. Mais du coup, on va... Qu'est-ce que c'est ça ? What ? Il y a un casque de goblin ! Bon, ça ne me va pas du tout, mais... Incroyable. Je vais mettre cette tenue, je pense. C'est du 25, c'est bien. En dessous... Ça, ça fait un peu... Ça fait baroudeuse après. Je peux me donner un swag baroudeuse. Ça change un peu. Faisons la baroudeuse. Je veux par vous deux. Avec des lunettes absolument affreuses. Ma baguette... Non, ça, je ne mets pas les... Je ne vais pas mettre de poignée pour le moment. Ok. Je ne peux pas améliorer ta baguette ? Je peux juste mettre des cosmétiques. Ah, là, j'ai une nouvelle écharpe. Celle-là, elle est magnifique. Je la prends. Non, non, non. Bon, ce serait bleu, mais ce n'est pas grave. Ma baguette, tu peux faire ça, mais après, je ne sais pas si c'est dans les talons, mais les talons, j'ai toujours débloqué. Je suis trop lente. Je vais avancer. On va avancer un peu dans l'histoire. Peut-être pas déconner. J'ai fait quête secondaire. Je me demande qui y vit. Sûrement, les deux vendeurs qui habitent ici, qui sont ici, quoi. Oh, je me dis. Je peux taper un peu de chambre à toi. Ah, bonjour. Laissez-moi juste deux secondes fouiller dans votre coffre. Je vous remercie beaucoup. C'est très aimable. Les gens, maintenant, ils... Ils n'osent pas me... Ils n'osent pas laisser les autres fouiller dans leurs affaires et leur voler tout. Une sorte de pudeur, j'imagine. Mais vous, vous voulez. Vous, vous acceptez. Et ça, c'est beau. Je me lève et j'ai la dalle. Je vais prendre ton petit-déj d'une heure vingt-deux du matin. Rien ? Qu'est-ce que vous mijotez ? Rien. Je me fais peut-être tout le temps par elle. Allez. Euh, 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 euh... Oh, oh. On va rentrer à Poudlard. Il fallait que je fasse quoi ? Bibliothèque, il fallait que je fasse des trucs avant. Apprendre le sortilège de feu. Mais où est-ce que je la prends ? Déjà, j'ai... Il faut que j'aille voir une prof. Qui me demande de faire des duels. Mais j'ai fait ça. J'allais faire autre chose. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est pas dans Poudlard ? Ah, si. Ah, mais j'arrive, j'arrive. Je m'y rends, je m'y rends. On va avancer un peu parce que j'aime bien débloquer quand même toutes les options du jeu. Enfin, tous les... Toutes les possibilités. D'écran. D'écran de chargement, il va pas du tout. On se croirait dans ce port. Ah, mais oui, mais c'est les duels. Mais j'ai pas fini mes duels. J'en avais encore à faire. Oh non, non. C'est la crimençois. C'est la crimençois. Ah, mais je voulais pas faire le mannequin d'entraînement, moi. J'ai fait déjà les combats. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Faut que je fasse quoi ? Actio. J'ai dû 4 attaques. Ok. Pardon. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Les vieux saufs. Oh, il est où vous vous ? Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. Martian. Martian. Ah ouais, il fallait que je fasse l'entraînement aussi. Ah, j'avais pas fait attention. Ok. Alors. Je me promène un peu. C'est foufou, comment est-ce que j'arrive sur un live de l'oxe ? Trop mignon. J'ai l'air d'avoir quelqu'un qui pleurerait. C'était les fantômes. Ouais. Ok. Fallait qu'au jaillou. Oh, bah c'est pas très loin, on y va à la pied. Oh. Je suis dans des toilettes. Comme ça, il y aura peut-être d'autres secrets à découvrir. Oh, c'est joli ici. Quoi par là ? Ah, mais c'est d'autres jardins. Prenez pas ça. Oh, il n'y a rien à révéler. Oh, je suis déçue. C'est joli en tout cas. Oh, il n'y a rien à révéler. Non. Un autre fantôme avec son parapli. Ouais, ou une poêle, ou je ne sais quoi. Un truc comme ça, ouais. Oui, parce qu'il a fait des bêtises de son vivant. Alors, il continue à le pourrir pour toute l'éternité. Tu feras un peu à bite. Eh, tu peux pas porter ton bouquin, toi. Mais je connaissais pas cet endroit si joli. Oh, c'est trop marrant. C'est incroyable. Donc là, on est au-dessus de chez Bouffdouffle. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que tu dis. Mais je comprends ton point de vue. On va voir qui va rester éveillé. Je ne suis pas d'accord. Il y a quoi par là ? Cache-palais, ok. Découvrir des secrets. Oh, la vue, trop bien. Il y a une cascade de ouf là-bas. Bon, comme d'hab, je me suis complètement dissipée, dispersée, tout ce qu'on veut. Alors que je devais juste me rendre d'un point A à un point B. Comme à peu près à chaque fois dans ce jeu. Et dans tous les jeux un peu open world. Voilà, c'est mon quotidien. Peut-être me TP. Ça va me... Ouais, ouais. Ça m'éviterait de me disperser. Putain, je me disperse trop. Attends, il y avait un TP à côté que je ne peux pas prendre, c'est ça ? Ah si ! 10 utiles. Ouh, joli. Certains ennemis sont vulnérables, certains sortes et techniques. C'est votre arsenal, mais oui. Hein ? Je crois que c'était la statue qui parlait. Oui, oui, deux secondes, deux secondes d'Arthur. Bonjour, tu voulais me parler ? Oui, tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Trop bien ! Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursot. Ouf, il plaît taille. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un oeil ? Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis ? J'aime beaucoup mes lunettes. Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Ah bon ? C'est pas à quoi elle mène ? C'est bizarre. Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Hécat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Ok. Là je connais. Je l'ai vu. Je suis juste plus haut mais j'ai vu. Ceci on connaît. Ok. On verra. On verra plus tard. Je veux quand même avancer un petit peu dans l'histoire et... On m'a hurlé dessus là ? Non mais ils font des boitages trop chelous. Je m'en fuis. Où était ma mission bordel ? Pour le professeur Hécat que je devais parler. Professeur, auriez-vous un moment pour discuter ? J'ai toujours du temps pour mes élèves. Broilu. Je me demandais depuis combien de temps vous enseignez à Poudlard ? Eh bien, cela doit faire sept bonnes années. Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse. C'est essentiel selon moi. Un esprit passionné, positif et confiant. Et plus ouvert à la connaissance. Et dans... Poudlard ? Désolée, je passe un peu. Certains pensent que travail acharné et dévouement sont les uniques clés du succès. Ceux qui ne comprennent pas l'intérêt de dépenser de l'énergie au bamboule ne peuvent pas apprécier l'incroyable pouvoir du jeu. Précisément... Bon, ça m'a... Voilà. En fait, ça ne m'intéressait pas. Je pensais que c'était lui, il fallait que je parle. Mais comment j'apprends l'intérêt de l'âge de feu ? Il faut que je fasse ça. C'est où ? Quel point ? Ah, c'est ce point-là ! À chaque fois, je confonds. Ok. Désolée, je ne comprends pas... Je ne comprends pas tous les trucs sur la carte. Oh, bah attendez ! La carte au trésor n'est pas loin, je crois. Réveillon ! Quel plaisir de vous revoir ! On a plein de 4 secondaires. Pas plein, il y en a pas mal Euh... Où était la créature ? Oh non, je voulais sauter C'est sympa alors, tiens Prends la peine Voilà, c'était pas ça qu'on a vu Ouais Et ensuite... Alors attendez, il y avait quoi sur le... Retournez voir le professeur E4 Putain, je t'écoutais, j'ai envie de parler Ah non, non, c'était le professeur E4 Non, mon inventaire Où je monte les escaliers ? Que je continue ? Ouais, je teste tout, je teste tout Ok, alors on a vu sur la carte Attendez, c'est pas très clair Je crois que je vais faire une capture d'écran Ça va me saouler sinon Ah, fallait monter les escaliers Et ensuite Genre tu tournes là Après tu sors là ? Non Attendez, je vais faire une capture d'écran JPP Ouais, je me sors des captures d'écran pour faire une miniature, faites pas attention Ces têtes là apparaîtront dans les prochaines miniatures, c'est normal Ok Ok Ah non, si je clique ailleurs, bon c'est pas grave Alors Ah, c'était ça Ah c'était ça Non, attends une seconde L'escalier a l'air plus grand dans son truc Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrole Chut Je me concentre chaque problème Ici, à chaque fois j'ai une vibration Si je fais ça là Là il n'y a pas Mais dès que j'arrive là Ça vibre Regarde, regarde Peut-être que je continue et que je monte encore Je vois qu'il fait dingue Vous pourriez libérer une odeur épouvantable Fait attention C'est un dingue de ouf ici, mais je ne sais pas ce que c'est Attention aux dalles Certaines d'entre elles peuvent être Action Lève le saut Le directeur n'a aucune compassion Je mérite un endroit Je suis fier Pas un endroit qui soit Je comprends rien à cette carte au trésor en vrai Je m'en vais C'est un ouf, je ne veux pas savoir ce qu'il y a Ce qu'il y a Ce qu'il y a Je ne sais pas ce que c'est Ah c'est peut-être en dessous Celui-là il bouge Est-ce que les autres aussi Ils bougent ? J'en ai Si seulement il y avait une nouvelle terre Tais-toi Laisse-moi réfléchir deux secondes Ou alors Ou alors c'est peut-être cet escalier-là Je pensais que c'est quel escalier ? Est-ce qu'on est au bon truc ? Alors c'est sous l'escalier Alors c'est sous l'escalier Je ne sais pas si chaque fois que je viens ici Ça vibre Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais c'est bizarre D'un petit rien Ça se pré tranche Mais c'est quoi ? Merci Merci T'inquiénez Mais si, il y a un point de repère, ça vibre de fou ici. C'est terrible hein, je ne comprends pas. Le tableau sur l'indice. J'ai loupé un truc, bah en fait j'essaie de comprendre une carte au trésor. Je ne comprends pas. Ouais, je remets. On a trouvé le truc du rhinocéros. Il faut regarder derrière, elle est sur l'escalier. Sauf qu'une fois que je suis sur l'escalier, j'ai rien d'autre. Il y a un tableau en face de moi mais ça n'a rien à voir avec ça. Avec ce tableau là, il y a un endroit où il faut marcher. Et est-ce qu'il faut le faire truc des mains ? Sauf que je ne comprends pas ce que c'est le truc des mains. Je vais vous montrer. Du coup c'est... Attendez, elle m'énerve, je vais lui prendre sa quête. Je ne veux pas te parler. Bah si, je te déteste déjà pas mal. S'en fout de quitter, mais complètement, complètement. Mes baffes boules. Mes fameuses baffes boules. J'avais vu ça. Elle est obsédée par les couilles. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. Désolée, j'ai plus 8 ans. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça ne m'intéresse pas. Seulement si je perds, ce qui ne m'arrive jamais. Je fais ma pH. C'est un match. Une fois, on se fait asperger par de la baffe de baffes boules. C'est leur faute. Il n'avait qu'à éviter de perdre. Leur faute, il n'avait qu'à pas être nulle. Oui bon, avance. Non, moi je n'ai pas vu. Maintenant c'est le mauvais pardon pour moi les baffes boules. Un peu extrême correction. Je ne suis pas simple, elle m'énerve elle. Il faut que j'écupe des baffes boules. Papa d'amibe ? Oh la nulose, moi je vais plus parler alors que je ne l'aime pas. Tu aurais des idées sur la façon de récupérer tes baffes boules dans leur cachette ? Si je le savais, je m'en occuperais moi-même. La personne qui a caché mes baffes boules en hauteur a bien dû y monter. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ce serait vraiment gentil de ta part. Super. Elle, je vais lui demander un dédommagement. Non, je ne vais pas récupérer ses baffes boules maintenant. Je vais me remettre ma bonne quête. Attendez, j'ai quoi ? J'ai un équipement en plus ? Ah oui, deux petites lunettes. Mais celles-là sont géniales. J'aurais pu... Non, j'ai fait carte. Je vais faire carte. Mais bon, en vrai, je devrais faire la quête principale. J'arrête pas de la dire, mais j'y arrive pas. Alors, vous voyez, on est d'accord que c'est ça, là ? Sur le dessin. Ouais, c'est sûr. Et du coup, quand je fais là... Pourquoi ça fait... C'est sûr. Et ici, ça vibre à chaque fois que j'atteins le haut de l'escalier. A chaque fois. La colonne du... Donc, il faut descendre l'escalier et faire un truc... Bah ouais, je vois pas quoi, j'ai tout fait. On va dire que pour moi... Alors, peut-être qu'ici on marque. Il faut que je le fasse depuis... Voilà, là ça vibre. Alors, je fais ça. Et je fais ça. What the fuck ? Il a fait quoi, lui ? Mon truc derrière ? Je vois pas ce que pointe la flèche. Juste les escaliers. Je peux pas le mettre en très grand, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà ce que pointe la flèche. Un endroit là. Et à ça. Pas pratique, pas fou. Mais par contre sur escalier, ça vibre, c'est fou. Par contre sur escalier, ça vibre. Faut tue hein, vraiment ici. Ça vibre là. Je trouve que je sais pas quoi faire avec ça. peut-être au moment où ça vibre il faut que je fasse le sort non ça va pas vibrer ça va pas vibrer oh ça va vibrer c'est pas juste un sort que t'aurais pas aussi mais ça m'étonne du coup qu'il me donne la quête maintenant tu vois parce que par exemple c'est une quête que j'avais pas avant peut-être on va ranger la carte et puis tant pis bon faut que je fasse la quête principale écoutez on va voir de toute façon on l'a la carte est-ce qu'il faut que je monte si je monte là est-ce que j'ai une peinture chelou on a partout des peintures chelou de toute façon alors quête principale où es-tu ? promis j'y vais cette fois un miroir, un jardin j'irais plutôt un tableau et ouais une statue dans le jardin et je vois quelle statue c'est je sais juste plus trop quel jardin je l'avais vu mais ouais mais bon on va faire la carte principale faut que j'aille voir le professeur machin on tourne dans une eau de secondes ouais ok j'arrive oh il était où dans une eau déjà rien soucis ah bon pourquoi ? alors si tu te demandes si tu demandes en fait quand je suis arrivée là mon perso a dit mon perso a dit on dirait tiens le rhinocéros il ressemble à celui de la carte ou un truc comme ça et ça m'a validé un truc moi aussi je me suis dit c'est pas tout à fait pareil mais vu que la quête c'est validé ça a validé une étape ça m'a dit il faut trouver le second point maintenant j'ai trouvé le premier point et ça me dit trouver le second point de truc du coup du coup voilà mais bon je pense que très honnêtement c'est quand même ça basiquement si je me mets genre l'escalier il monte ouais bah il monte ça fait alors si vous voulez voir en plus grand voilà on voit le creux on voit le petit creux et après l'escalier qui remonte elle va en descente ah vous pensez qu'il faut que je descende l'escalier ok ouais maybe vraiment ça indique où ça vibre vraiment hein mais ça se trouve la vibration il y a un autre truc imaginons on descend ah mais si c'est peut-être ça regardez et là j'arrive dans un jardin ah mais non c'est ça il fallait juste descendre on a mal compris c'est la vibration qui m'a induite en erreur elle doit être liée à autre chose alors regardez on est à la statue ok ça montre un truc derrière la statue on va être un plus grand ça montre quoi derrière la statue il faut se mettre en face d'elle et il y a une porte derrière ok juste le chemin à suivre non mais c'est pas très clair oh ouais c'est génial dalle tu les as sûrement déjà vus voler dans les parages à en croire la rumeur une ancienne directrice le professeur Moll les a conjurés pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées il y a plusieurs années le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés et elles apparaissent certaines années tu devrais essayer d'en attraper une pourquoi je ferais ça chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire ce qui n'est pas facile tu y trouveras peut-être une récompense pourquoi le professeur Moll aurait-elle invoqué des clés volantes apparemment l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses mais ce n'est peut-être pas vrai c'est un esprit frappeur je pensais qu'il pouvait désolé vous voyez pas sa tête peut-être que je tenterai ma chance je me suis pas intéressé au l'or désolé hein voilà j'espère au moins que tu suivras quelques clés du coup il y a ça si tu réussis à ouvrir une armoire j'aimerais bien savoir pourquoi le confond oui d'accord c'est pas plus mal et du coup donc là je suis passée là et on faut trouver parce que vous savez quoi je vais vous montrer sur le jeu je vais passer sur le passage et maintenant il faut trouver un tableau avec des arbres je dirais dessus il y a un truc un petit peu un petit peu stylisé un cadre un peu stylisé il faudrait que je fasse genre une déconnerie tu avec un zigoui-boui c'est ça après c'est peut-être pas forcément ici ou alors c'est peut-être un peu loin ah bah c'est peut-être ça cet escalier me semble prometteur ah bon ah d'accord cet escalier me semble prometteur donc peut-être que je monte il n'y a pas de portrait sur la carte ah ça oh oui je me suis crue dans Mario attendez il faut que je fasse le truc mais ça d'abord c'est mon truc pourquoi il y a ça oh c'est eh c'est trop cool mais ça ça m'a fait un truc aussi je ne sais pas elle pourra peut-être servir un moment je ne sais pas ok on a trouvé marque bien du coup c'était des sous c'était des sous bon salerie au bûcher ah bah là ça va être compliqué quand même alors cet endroit je ne sais pas où c'est mais si on voit un sphinx et ben merci ça m'a été repris c'est au-dessus de ciel c'est Lox la meilleure ça on le savait pour monter au-dessus bon ouais mais bon pourquoi faire en fait vu que je peux le déplacer moi je pense que j'en aurais juste besoin un moment en vrai je fais des tout petits sauts mais je pense que elle va me servir pour un truc un moment parce que je peux l'amener c'est sur ce ouais bah je n'entends pas souvent félicitations ah si me voilà oh c'est la salle de musique bon hé quête principale on a une voie de deux heures je vais devoir l'arrêter mais on a fait la carte au trésor on va l'arrêter après que zut après que qu'on ait au moins la carte au trésor là il est où le bro il est là pour trois heures de live faudrait faudrait que je me couche moins tard mais j'ai envie de jouer on verra oui bonjour arthur je voulais te dire je voulais te dire que ma carte menait en fait un passage caché dans un portrait oh très ingénieux la mienne m'a mené au hangar à bateau j'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive il m'a chassé de là mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions et toi qu'est-ce que tu as trouvé j'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien non c'est pas des sous j'ai eu un uniforme nous avons tous les deux eu de la chance je suis content de t'avoir demandé de l'aide j'espère qu'il me redemandera attendez j'ai eu une tenue j'ai même pas fait gaffe bah non une tenue d'historien non moi j'ai eu des sous ça raconte des conneries la petite des conneries celle là ok j'ai pas besoin de la récupérer c'est du cas t'aime et bisou la veu j'imagine que c'était beaucoup moins calme on va faire les 4 principes après mais ciao merci merci